voilà des retours avec georges yalala ambiro 4 et celui des pèses parti au pouvoir mais c'est georges bonjour est ce que ça va chez vous oui bonjour ça va ça va bien ça va bien vous allez très bien nous allons très très vite et des pèses ça va les des pets pas bien dans toutes ces nations où s'est reparti les gens frustrés ou pourquoi qui ce sont ces gens là qui se font il faisait la guerre entre autres à capilla y sont aujourd'hui ne c'est même pas le nom d'accord avait parti cadeau est parti si vous trouvez que les combattants sont déjà apaisé c'est dire qu'il ya déjà une promesse de faire qu'à bouillard en palais se valise la marque partie même s'il partait à brutalité il va risquer partir avec l'autre argent mais c'est un peu c'est un militaire de l'itf est lancé monnaie alors il est il est combattant on ne le refuse pas mais il a mal géré quand on dit que quelqu'un mal géré est ce qu'on dit qu'on est aussi les compagnon qu'un jour j'ai mal géré est ce qui prévoit c'est aussi un peu c'est qu'au bout vous avez mal géré kabouya a mangé kaboune a mangé et à d'autres et qu'à voir qu'avec n'est pas le premier passez vous allez pour ça qu'un poulet est parti à douceur il est parti ça pas j'ai déjà tourné on attend d'autres réalités pour le parti pensez-vous qu'ils ont ici vous fera mieux que kabouya nous le voulons c'est notre idéal et s'il faisait aussi mal il va aussi suivre le même chemin que kabouya n'est ce pas mais nous le voulons bien mon frère d'avis moi congolais nous voulons que ce congo puisse rayonner mais quand on amène un individu qui ne veut pas qu'elle coréone on va toujours trouver pour la population si ce chemin voilà les dames et messieurs nous sommes sur le congo live télévision avec george alambiro un cadre de l'idps on parlera de la guerre on s'intéresse un peu sur la politique à l'est du pays c'est lundi 16 septembre 2024 le militant de l'idps le parti au pouvoir à rdc ont manifesté leur colère aboukavou et les réclament la démission du gouverneur de la province du nord kibou pérous les manifestants dénoncent une gestion incompétente et corrompu de la province du site kibou la situation était restée tendite toute la journée sur l'ensemble de la province du site kibou la guerre entre la fdc et l'idps qu'est-ce qu'il va pas bon je ne maîtrise pas très très bien la situation du camp mais il semblerait que il y a bagarre autour des postes entre l'idps et selon les données qu'ils ont il semblerait que la fdc à des messieurs l'honorable loukwebo bahati aurait s'accaparer de tous les postes de la province à travers le gouverneur pour aussi et c'est cela d'ailleurs la pomme de discorde c'est cela d'ailleurs le problème qui les a amenés à revendiquer comme l'idps c'est un parti de masse qui ne supporte jamais les antivalaires c'est ainsi que l'idps a pris son destin à main et je ne suis pas pour cela qui vandalise ou qui brille la chaussée mais je ne suis pas n'oublie derrière cela qui joue la politique d'écartement des autres pourquoi écarté les autres pourquoi écarté les autres alors qu'il s'est fait élire avec le vice-gouverneur du délit de pesques jajac que moi je maîtrise bien le gouverneur doit déjà rappeler les gens à l'ordre et qu'on trouve la solution avant qu'il ne soit tard moi je ne suis pas un danger des autres je n'ai jamais aussi accepté qu'il y ait des ordres dans ce pays mais il faut chercher à éviter les désordres pourquoi le gouverneur qu'elle a trouvé qu'il ya déjà avec au dama pourquoi il n'est pas aussi organiser des réunions techniques c'est aussi simple que ça pourquoi c'est seulement l'idée mais j'aimerais aussi dire au combattant des livres des fesses du sud kiev avant que vous ne brillez les pneus les calicots débattent le point bon avant que les choses ne s'empirent pourquoi ne pas demander d'abord une audience si l'audience il y en avait déjà alors qu'il fallait passer à une vitesse de croissance mais je n'engourage pas ça les vandalisme on en a déjà marre gouverneur aussi nous avons appris que la population applaudit la population derrière vous mais il faut il faut aussi mettre à voir comment regarder les choses surtout surtout le parti a fait c'est à cette politique là et faire quoi népotisme et clientélisme c'est parce que mon vieux le point bon va me suivre il doit aussi éviter les clés des images dans le parti le parti politique a plusieurs j'ai plusieurs têtes plusieurs ressources pas seulement voir les ressources d'un seul côté il y en a de tous les côtés les solutions multiples pourquoi ne pas voir un côté pour ne pas voir des coalitions nous sommes à l'union sacrée et l'union sacrée doit toujours primer je ne pense pas que le gouverneur d'ici de qu'il vous a été élu par une frange des députés sont les députés de l'union sacrée qui avait voté pour le gouverneur de cette façon là on va aussi voir contiguer les efforts pour partager le but est selon l'apport de chacun et ça ce n'est pas une question je pense que la chaussée sera trouvée à vous ce n'est pas une question pour laquelle on doit beaucoup s'atteler pendant qu'elle est en général et en guerre parce que quand vous n'êtes pas exclu à les tuyres à néo qui font rage d'aller au plateau ne pensez vous pas aussi j'aimerais la question ne pensez vous pas aussi que c'est une honte aujourd'hui pour l'union sacrée de se faire la guerre entre et et pendant que nous subissons une autre guerre c'est à dire quoi quelquefois c'est une honte c'est une exposition malsaine mais vous pouvez mettre le gouverneur n'a pas été aussi rapide de récupérer la situation et de recadrer les militants ils vont prouver aussi que de combien des fois il est rassembleur et vous verrez c'est quelqu'un qui rassemble les couches de la population et c'est comme ça si vous prétendez être gouverneur alors que vous avez des pachas dans les communautés ou dans les partis politiques vous allez risquer et jouer votre émission ça c'est vrai que c'est le conseil que j'ai donné aux gouvernements voilà et la dernière question à ce sujet pour passer à d'autres situations pourquoi c'est seulement l'idée parce qu'il a manifesté son mécontentement et non l'inc c'est l'idée peste n'a jamais été partie qui avale les bavis ou les anti-malaires l'idée peste a toujours réagi aux anti-malaires c'est ça l'idée peste c'est sa idéologie mais etienne il vous a appris que débraver la paix c'est ça l'idée peste partout vous trouverez même si c'est ici de la belgique et des états unis j'espère de l'afrique du sud partout vous trouverez les combattants de l'idée peste ils voient toujours vous voudrez voir c'est vrai que le parti politique et des pèses brône les valeurs et est battu sur les valeurs les anti-valeurs vous devenez déjà une vie n'est ce pas mon frère la situation de l'ouanda aujourd'hui qui semble rester à suspense et qui met plusieurs personnes à confusion c'était le 14 septembre 2024 vers une heure du matin qu'un communiqué est sorti sur la situation de l'ouanda la ministre therese wagner aurait rejeté les plats à harmoniser des neutralisations des effets de l'air et de levée de mesures et rwandaises de défense telle qu'approuvée par les experts militaires et en renseignement des trois pays le 30 août 2024 et au niveau des roues bavou c'est à rwanda rwanda ça c'est le premier point qu'elle a rejeté c'est quoi votre point de vue en fait parfois les gens croient que moi j'ai fait des éloges parfois parfois pas toutes les fois mais des fois vous faites des éloges les gens ne comprennent pas la politique de ce pays c'est à dire quoi si maman thérèse a rejeté toute résolution qui semblerait c'est à dire que nous allons faire des opérations conjointes pour l'étranger les effets de l'air ce serait faire une répétition que capilla avait déjà fait et qui avait échoué et surtout maintenant les bagnes à rwanda se trouve à retour ils sont là pourquoi ce serait refuser une chose et se contrôler à la fois non neutraliser les effets de l'air par opération conjointe avec les rwandais les rwandais qui nous agressent et croyez vous que quand on va chercher les effets de l'air l'église l'église l'assemblée avec les batoutes et y aura vraiment une attente les gens vont bien raisonner est-ce que les effets de l'air sont aussi des bêtes qu'il faut écourger il faut amener directement les rwanda venir donc venir s'abattre ici les effets de l'air ça ne peut pas se faire comme ça c'est parce que l'onu a déjà traché a donné une mission à la sade et à la monisco assemble avec les phares de ces votre émission s'est neutralisée tous les groupes armés y compris les effets de l'air et le f23 pourquoi encore le rwanda c'est comme si les gens ne comprennent même pas pourquoi aller négocier pourquoi aller parler avec le rwanda mettre la mission de la sadeq servira à quoi répondez moi la mission de la sadeq servira à quoi et ces experts qui ont stagé sur ce point est-ce qu'ils sont partis au compte blanc et au décès messieurs est-ce qu'ils sont ils sont vous savez la politique il y a beaucoup de coups est-ce que réellement ils sont compréhensifs de cette question Kabila l'avait fait SPA à 2000 SPA à 2007 opération Oumon Jawet où est-ce qu'on en a été ? les gens doivent éviter je pense que la sadeq est là pour cette mission elle ne va même pas échouer cette mission-là les gens doivent être ils doivent connaître la politique de ce pays surtout de la région Kagame doit rester au Rwanda avec ses Rwandais nous qu'on est heureux de nous occuper des affaires des chemis s'il arrive s'il a agréé chez nous il est agresseur il devrait le traiter à taquette mais pas il n'y a pas encore quoi développer la ministre des affaires étrangères a aussi rejeté tout dialogue direct avec les Rwanda tout dialogue direct d'une manière directe d'une manière indirecte et là on précise qu'il y a d'une manière directe tout c'est dire quoi quand on négocera c'est pas là avec les Rwanda c'est le M23 non ? d'une manière indirecte croyez-vous qu'il y a Kagame il y a M23 pourquoi Kagame en Rwanda il avait signé à la place de M23 qu'il va cesser il va respecter le CC le fait c'est-à-dire c'est le M23 Kagame qui avait accepté de respecter le CC le fait c'est la ligne de front maintenant quoi faire avec Nanga ou avec Makenga ? est-ce que Makenga a un mot à dire à part Kagame ? ce sont des questions ce sont des questions d'ailleurs qui ne faut même pas amener sur le plan public ce sont des questions déjà balayées même le chef de l'État ça fait trois fois qu'il est en train de le dire tout haut je ne peux jamais négocier avec le FV3 car c'est une coquille vide et les gens ne comprennent même pas ça vous voulez qu'on parle par quelle langue ? la langue de Jésus ou comment ? nous allons finir par ici avec ce procédé de Luanda avant de revenir sur les lignes de front et comprendre ce qui se passe à Masisi et à Routourou messieurs Georges et c'est l'autre certaines sources certaines sources c'est entrée coupée il faudra que je le dise ainsi Joe Biden prépare son arrivée au niveau de Luanda plusieurs Congolais plusieurs Congolais chacun est entrée d'analyser de sa façon certains estiment que ça sera la fin de l'agression rwandaise d'autres estiment que ça sera le débit de l'agression rwandaise ou ça va prendre d'autres amplaires d'autres estiment qu'il vient pour imposer un dialogue entre Tisekedi et Kagame je rappelle que vous êtes un membre de l'UDPS c'est quoi votre analyse ? en fait ou bien pour vous c'est un non-événement ? d'ailleurs c'est un non-événement l'Afrique aux africains mais aussi la politique à se méhendre mais nous sommes aussi entrés de préparer l'arrivée de Tcha Pinks Jin Pinks le président chinois c'est l'équilibre là vous comprenez déjà là où vont les choses Tcha Pinks André Joe Biden et Tcha Pinks sur le plan respect au niveau international qui a les deux sur l'autre ? non la question revient d'abord sur le processus c'est à dire je suis agréé d'éclairer l'opinion il croit que parce que Joe Biden sera là il vient pour les affaires de M23 mais est-ce que Tcha Pinks viendra pour les affaires de M23 ? ça c'est une politique de non-événement influence vouloir toujours troquer les oreilles incompréhensibles mais vous aviez toujours accusé les Etats-Unis d'Amérique de rire effectivement c'est Kaga mais vous l'avez toujours dit je répète avec Swahili il y a un mot il y a un mot il y a un mot mais il y a un mot mais il y a un mot mais est-ce que oui voilà mais est-ce que nous pouvons sortir dans cette dimension de parler et faire les actions ? là vous voulez me faire savoir qu'il y a déjà des actions entamées ? c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'il dit ce n'est pas moi qui suis en train de débattre ces choses-ci je ne sais pas ce qu'il dit arrivé en Chine il a donné un coup de main de confiance à son homologue chinois vous êtes réellement l'homme de la paix vous nous avez beaucoup aidé à nous défendre dans les conseils de sécurité de la Chine ça veut dire quoi ? on va éclairer les gens ça signifie que même au plafond la guerre existe laissez Biden arriver à l'Angola laissez aussi qu'il arrive à Kidjasa on va voir qui va faire quoi et Biden c'est un moribou il est partant il est partant on finit par les socials des congolais aujourd'hui Shaky apporte ce qu'il veut sur la toile les socials des congolais depuis l'arrivée de Tshikedi c'est quoi votre évolution ? évaluation ? je ne sais pas ce que Tshikedi est le seul président qui a sondi positivement le social de son peuple là on parle de routes pour l'électricité le quotidien quand moi je vois moi je suis parent Georges avec mes trois enfants mes trois enfants qui étudient gratuitement à l'école primaire cet argent que j'ai débloqué chaque mois chaque année aujourd'hui j'en utilise autrement c'est ça les socials aussi non ? aujourd'hui quand on construit des hôpitaux vous savez peut-être qu'il y en a qui ce qui n'a pas de parent moi j'ai une femme qui a fait quatre grossesses par césarienne avant que la couverture sa déniversaire n'arrive aujourd'hui quand les femmes sont accouchées même par césarienne et il y a avec zéro franc année au décès ? année au décès couverture sa déniversaire mais comment ? et les gens ah imagine ça aujourd'hui les choses marchent donc vous gagnez un enfant gratuitement et vous la scolarisez 6 ans gratuitement et vous voulez encore qu'elle sociale les gens doivent être congrès les gens doivent faire des analyses les plus profondes arrivez dans les hôpitaux de Goma vous trouverez réellement cette action dans nos maternités voire même des petites maladies maladies primaires là gratis mais nous qui avons j'aimerais bien avant à l'époque de Kabil nous avons souffert nous avons souffert nous avons souffert ah monsieur Georges nous allons finir par un message voilà on finit par un message à madame Souminois c'est l'autre soir un message à Souminois qu'est-ce que vous l'apportez aujourd'hui ? à son excellence la première ministre qui déjà on commence à mettre en doute ses actions un seul conseil que je voudrais vous donner vous devez être prompt surtout 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 strict et prépare c'est tout elle doit être propre et stricte le ministre de la justice la première et des retours au pays qu'est-ce que vous lui dites ? j'ai dit bon guérison d'abord et bon travail ministre nous sommes derrière vous personne ne va bouger votre vision tout le peuple surtout même de Goma parce que c'est ici où il y a de grands problèmes de l'injustice d'ailleurs venez vite à Goma on est désolé de vous venez désagorger mon tetez ici venez taper sur la tête de ce magistrat qui ne voit que l'argent vous arrivez à parler de la justice là-bas vers quelque chose là-bas vous êtes vous vous sentez réellement gêné les vieilles mamans qui ont fait 10 ans 20 ans en train d'attendre seulement le jugement de leur de leur procès pour des parcelles je ne sais pas pour je ne sais pas pour tuerilles je ne sais pas et on fait de cela 10 ans est-ce que pourtant même la justice de chez nous la justice de mon village quand on parle après sous l'arbre deux jours quatre jours après l'affaire est terminée et les gens qui n'ont pas étudié mais les gens qui ont fait des grosses études avec de grands livres avec tous les droits du monde mais trancher une affaire pour une semaine et ils ont étudié merci beaucoup nous sommes à la fin c'était georges j'avais un bureau à ce qui concerne la république démocratique du Congo merci beaucoup monsieur Georges c'est moi qui veux merci